Bonjour, j'en profite premièrement pour vous transmettre de la part d'Irene et moi nos meilleurs voeux pour l'année qui vient. On souhaite que ce soit pour chacun de vous autres une année bénie dans le Seigneur. J'aimerais vous parler du programme, du projet de culte personnelle qu'on va débuter ensemble. Alors dimanche prochain, je vais donner la première prédication sur les 40 jours de découverte spirituelle. Alors c'est un suivi de culte personnel déjà préparé avec des textes, avec de la méditation qui va vous être fourni pour ça. Je vais enseigner le premier message d'introduction et il y a cinq autres messages qui vont venir par la suite, qui vont présenter les vérités que vous allez regarder durant la semaine dans vos lectures personnelles. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous avez bien lu le bulletin qu'Adrien vous a envoyé, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger le document. Alors il s'agit de cliquer sur le lien qu'Adrien a mis dans le bulletin. Alors vous cliquez sur le lien, vous imprimez le document. C'est un document de 19 pages. Il n'est pas si long que ça à imprimer. Et ça vous donne tout le document, toute la ressource que vous avez besoin pour le culte personnel des 40 jours. Vous avez de la lecture, une petite lecture à faire et vous pouvez écrire aussi un petit journal personnel des réflexions qui viennent à chaque journée. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est disponible dans votre bulletin. Vous pouvez cliquer là-dessus. Si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous suivez le culte par téléphone, alors appelez-moi et je vais vous l'envoyer par courrier. Ça va avoir le temps d'arriver cette semaine pour dimanche prochain. Donc appelez-moi tout simplement. Si la ligne est occupée, laissez un message et je vais faire le suivi là-dessus. Le but de ce programme-là, le but de ce document-là, c'est de nous aider à commencer l'année 2021 en prenant un temps de réflexion avec le Seigneur, prenant un temps de réflexion sur nous-mêmes, face à Dieu, nos défis qui sont devant nous et comment on peut grandir spirituellement à travers la lecture, à travers la méditation, la prière à chaque jour. Alors c'est un bon moyen, c'est une bonne ressource pour bien commencer l'année et commencer l'année en beauté avec un temps spécial avec le Seigneur. Et aussi, ça va nous donner des éléments de discussion le mercredi soir quand on va partager ce qu'on a découvert là-dessus. Alors n'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous n'avez pas d'imprimante ou pas de ressources informatiques chez vous, on va vous l'envoyer par courriel. Ça va nous faire plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada